Musique Musique Ah bon ? Ah 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 merci hein Pas de moi je m'en fuis, j'sais plus quand j'me suis dit Vaut mieux faire semblant plus doux que d'fois c'est pour une douche J'fais croire qu'j'suis le vide du véron Et pour alimenter le vide, c'est moi qui l'arguerai, je l'ai dit Fais moi t'en vais pas d'aller quand il était mielleux Il était chaud à mes amis, rien que je m'en avais arrangé d'un rire Et même si c'était une règle, je t'ai promis, j'étais plus fort pour moi Bien sûr qu'on t'fais, c'est pas facile Pour ne pas perdre le vide du véron Et moi j'voudrais venir partir de là Et d'seul s'unir Ben moi je m'en mets pas à toi Parce qu'à toi je veux parler de moi J'espère que tu feras pas comme les autres qui me montrent plus toi Ben quoi je m'en mets si ça vous plaît pas Vous kiffez comme si vous savez rien Au moins là c'est de non, de non J'suis pas toute la terre semblant A vous mes amis, rien que je m'en avais arrangé d'un rire Et même si c'est une vraie folie, j'ai promis, elle s'est plus fort pour moi Bien sûr que je sais, j'suis pas délire J'suis pas délire Et même pour la moi agile Et si ça se pourrait, je voudrais pas Finir à l'asile Ben non J'suis pas délire J'suis pas délire J'suis pas délire J'suis pas délire Non j'veux pas y aller la place à l'eau Non j'veux pas Non j'veux pas Non j'veux pas J'veux pas J'suis pas On y va Hey Ay Ça va moi j'veux plus depuis ce matin Depuis que j'ai fait du chemin J'me suis dit que c'était vraiment nul Et surtout que ça m'y met rien J'ai pas tout le de mesopfes Histoire de remonter ma cote Et on rigolera comme avant L'avant que leurs femmes perdent leur temps Avant mes amis rien que je m'en Ah mais ça manque Et nous approuvons D'une aventure comme ça c'est ma vie J'suis pas tout l'ompe Oh comme Merci beaucoup. On a toujours un peu de retard, donc je pourrais faire compter large. Parle-nous un petit peu de tes inspirations musicales. Alors moi au départ j'ai une formation, enfin j'ai pas de formation musicale, j'ai une formation de comédienne. La musique s'est venue dans ma vie un peu plus tard, quand j'avais 15-16 ans. J'écoutais particulièrement du jazz, notamment la fille de Gérald Biolidé. J'avais un autre musicien qui jouait dans un big band, donc ça m'a beaucoup influencée. Et voilà, donc après par la suite j'ai fait une petite formation à Lyon de deux ans qui s'appelle Myriad, qui forme des comédiens pour rentrer dans les grandes écoles nationales, auxquelles je n'ai pas été prise. Et il tombe mieux, tombe à l'âme. Et donc j'ai monté le projet tout de suite après avoir raté mes concours. Et aujourd'hui nous sommes à Bourges pour la deuxième année consécutive et je suis très contente. C'est toi qui écris les chansons ? Pas du tout, c'est mon auteur compositeur, c'est mon guitariste Max Lavéji. D'accord, et vous êtes originaire de Lyon ? En originaire de Lyon, Max oui, moi aussi. Et mon contrebassiste est originaire du Nord-Ardèche, de Saint-Julien-Molin-Mollette. Un petit bled très sympa et très actif au niveau culturel. Tu fais le festival off à Bourges, à la Seine des Tontons comme l'année dernière. Comment ça s'est fait ce choix ? Et bien comme l'album n'était pas sorti, il n'y avait pas vraiment de raison que je sois encore dans le in. Et puis surtout, par rapport au off, ça s'est tellement bien passé l'année dernière. Jean Cormand, qui est l'organisateur sur tout le printemps de Bourges off, avait envie de me faire un plateau carte blanche où j'inviterais les gens que je voulais. Et donc moi j'ai accepté tout de suite parce que ça s'était super bien passé l'année passée. J'avais très envie de revenir sur la même scène. Et puis c'est vrai que c'est une scène super chaleureuse, il y a toujours du monde. Donc j'ai rarement vu une mauvaise ambiance. Qu'est-ce que tu as choisi comme artiste pour t'accompagner justement ? Alors il y aura des amis lyonnais. Donc Evelyne Gallet, qui est une très bonne amie à moi, qui fait de la chanson. Il y a Bob Solo, qui est aussi de Lyon et son groupe Les Catastrophes. Il y aura Eric Toulis, qui lui est donc de Paris, l'ancien chanteur des Escrocs. Et puis les Sylvains de Picot, que je ne connais pas mais qui sont programmés par Jean Cormand et que j'accueille avec plaisir sur la carte blanche. Sur un répertoire de Carmen Maria Vega toujours. Non, non, non. Super genre 5 heures de Carmen Maria Vega chantée et interprétée par les autres. Au bout d'un moment, je pense que les gens ont un rapport à le bol. Non, non, ils viennent chanter leurs chansons. Et je vais intervenir sur les sets d'Evelyne, de Bob et d'Eric Toulis pour faire des duos. Et puis après, nous on fera notre spectacle entier, mais à la fin, vers minuit. Donc voilà, comme ça, ça fera découvrir des gens, des Lyonnais, de la Lyonnaiserie. Ceux qui ne connaissent pas les artistes lyonnais. Et puis voilà, ça va être une bonne soirée. Tu as un univers musical qui est composé d'influences assez diverses. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? J'écoute beaucoup de choses très différentes. Je suis une grande fan de San Severino. J'adore ce que je vous disais, la fille de Gérald. C'est vraiment ma déesse de chanteuse. C'est elle quoi. Après, j'aime bien aussi, en ce moment comme ça, ça vous donne un peu une idée de ce que je peux écouter. Loïc L'Antoine, je ne sais pas si vous le connaissez. Ça, ça déchire. Voilà. Johanna, qui est aussi une chanteuse que j'ai pu rencontrer sur la route, et qui a un spectacle vraiment exceptionnel. Voilà, j'en passe. Après, on a beaucoup d'influences de Jazz Manouche dans notre musique. Et puis, une attitude un peu punk, mais qui n'est pas forcément évidente dans la musique, mais plus dans l'attitude et dans le rapport au public. Justement, la mise en scène, puisque c'est une présence scénique très forte, c'est préparé en fonction des chansons. Comment ça se passe ? En général, quand Max a fini de décrire une chanson et il me la soumet, je l'apprends. Et puis, je ne me dis jamais que je vais faire une mise en scène bien avec ce qu'on entend dans une mise en scène. En général, c'est-à-dire objets, décors, machin, etc. Dans le spectacle, il n'y a pas de décors. Les seuls effets qu'il y a, c'est la lumière. Moi, j'essaye plus de voir ça comme un réel travail d'interprète, quoi. Donc, de servir un auteur-compositeur. Et puis, en plus, surtout, ce que je trouve super agréable, c'est que ces chansons sont écrites pour moi. Il ne les a pas écrites en pensant à quelqu'un d'autre, mais de dire, elle ne la veut pas, je te la file. C'est jamais ça, quoi. Mais, ouais, mise en scène, ça me dérange toujours un peu ce mot, parce qu'en fait, il n'y a pas de mise en scène réelle, quoi. Puisque si on voit le spectacle, c'est un truc très dynamique, mais qui reste finalement assez figé, quoi. On s'échange beaucoup et ça se déplace, mais c'est... On ne court pas, il n'y a pas... Genre, alors là, tu vas aller là-bas, tu vas prendre l'objet, tu vas me regarder, tu vas faire... Non, j'avais pas envie de ça, quoi. J'avais envie d'un spectacle musical, malgré tout. Ok, merci, Carmen. Si tu étais une couleur, Carmen ? Noir. Si tu étais un peintre ? Je vais piquer la réponse à Bogart, ça me va bien. Peintre en bâtiment. Si tu étais un paysage ? Un paysage, je serais digne les bains. C'est pas un paysage, c'est une ville, et alors ? Si tu étais une chanson ? Si j'étais une chanson... Je vais réfléchir, tu m'apposes après, d'accord ? Si tu étais une ville ? Au Lyon, bien sûr. Est-ce que tu as une devise ? Ouais, en général, avant qu'on rentrait en scène, on est toujours bon esprit et courtoisie. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on met en place après. C'est juste histoire de se motiver. Voilà. Et alors, pour la chanson, je n'ai pas... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas de chanson. Qu'est-ce que vous allez chanter tout à l'heure ? Tout à l'heure, je vais vous chanter Lamenteuse, qui traite de la mythomanie. Merci. Carmen, Maria Vega, merci. Merci à vous. A bientôt. A bientôt.